Et moi les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 58 du Sun Movie Challenge. Et il y a quelque chose qui a changé puisqu'on a des nouveaux voisins. Alors, on va dire que c'est un quartier très très actif et il y a souvent des déménagements et des emménagements. Puisque bon, il faut bien un petit peu renouveler le Tinder du quartier. Donc, bien évidemment, j'ai choisi comme d'habitude d'ajouter... Donc là, il y a des anciens. Ça c'est ceux qui ont été mis à la porte et vous voyez qu'il y a des petits nouveaux. Donc peut-être certaines personnes d'entre vous allaient reconnaître vos propres Sims. Parce qu'en... Comme d'habitude, j'utilise le hashtag 15L sur la bibliothèque des Sims 4 pour pouvoir retrouver vos Sims. Et j'ai rajouté... J'essaye en priorité de rajouter vos Sims. Et en priorité, j'ajoute les Sims un peu particuliers. Qu'ils ont soit un look atypique, un physique atypique, ou bien tout simplement qu'ils sont des vampires, qu'ils sont peut-être des tritons ou des sirènes. Puisque bien évidemment, je n'exclus pas l'agente féminine des sélections. Je lui ajoute juste le fait qu'ils puissent rendre ma sim enceinte. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est... Tout ce qui est un petit peu atypique. Donc vous voyez, je les ai ajoutés. Je crois que le reste, il doit être à l'intérieur de la maison. On ira les voir, mais dans un premier temps, comme vous pouvez le constater, on est 7 à la maison. Et j'ai peur de... Si je la fais tomber enceinte, là, aujourd'hui, de ne pas avoir le temps que les enfants grandissent. Et du coup, d'avoir un monobébé, même si en vrai, avoir un monobébé n'est pas si mauvais que ça dans le sens où ma sim ne vieillit pas. Voilà, je pense que c'est le truc le plus important. Peut-être qu'on ira... Ouais. Au pire, je vais quand même la faire tomber enceinte, mais d'un humain. Histoire de voilà. Puisque là, je crois qu'il y a un vampire que j'ai rajouté. Le reste, c'est des humains. Parce que vous me faites beaucoup d'humains. Donc, n'hésitez pas à me faire des génies, des sirènes, des magiciens, des... Voilà, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Du coup, on va regarder un petit peu. Donc, les enfants, ils sont à l'école. On va s'occuper des mamas pour qu'ils grandissent vite. Et bien évidemment, des bébés qui viennent de naître. Donc, on va les déplacer. Donc, rappelez-vous, ils viennent de naître. Et je ne sais même plus comment je les ai appelés. Donc, il y a Dagmar et Dorette. Voilà, Dagmar et Dorette. Et du coup, ce sont deux bébés vampires. Je sais même plus Dagmar. Ouais, je crois que c'est deux jumelles. Je ne m'étais pas tombée sur mes pronostics. Mais c'est vrai que Dagmar, j'ai encore un problème avec le prénom. Pour moi, ça sonne tellement un prénom plus garçon que fille. Donc, je ne sais pas si vous aussi vous pensez ça. Ah, elles ont le même pyjama. Elles sont trop mimes. Bon. Allez, on va s'occuper un petit peu de tous ces bambas là et on va déplacer les berceaux. Oh, j'avais oublié que j'avais mes petites ventes sur Plopsi. Donc, on va les vendre. On va regarder un petit peu à combien se vend une boîte aux lettres sur Plopsi. et elle se vend à 74. Bon, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Et si je la vendrais comme ça, ça vaut 28. Donc, c'est quand même mieux. Mais c'est pas fou. Christ déjeuner. Un autre enfant a menacé Bogdan et lui a pris l'argent de son déjeuner. Ah bon, j'étais même pas au courant que je donnais de l'argent de poche aux enfants. Il est en train de pleurer chez le directeur. Mais arrête de pleurer, va lui casser sa gueule. Et là, on a le choix entre trouver l'enfant responsable ou je le ferai. Ou c'est pas mal ça. Il doit apprendre à se défendre. Ou faites-lui un câlin de ma part et ça ira. Non, non, la vérité, je laisse pas passer ça. Alors, en vrai, le troisième, c'est totalement exclu. Il doit apprendre à se défendre. Bon, un peu violent quand même. Non, on va jouer à la carte de la daronne un peu énervée là. Et on lui dit, trouvez l'enfant responsable ou je le ferai. Parce que voilà, c'est pas possible qu'une école ait besoin d'appeler la daronne pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Alors que pour moi, ça semble tellement logique que c'est à l'école de s'en occuper, de retrouver l'enfant qui a fait ça et de s'en occuper. Voilà, parce que si c'est les parents qui interviennent, ça finit pas de la même manière en général. Donc, on va lui dire, trouvez l'enfant responsable et du coup, ça augmente la responsabilité de Mugnag et compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Les enfants sont rentrés de l'école et ils ont un C toujours. Bah alors ? Vous revenez pas avec un B de l'école ? Je suis pas d'accord, moi. Ah non, non, non. Vous allez faire vos devoirs directement. Donc toi, tu vas aller aux toilettes et tu vas commencer à faire tes devoirs. Ah, ils sont rentrés avec un projet scolaire. Bon, bah du coup, ce sera projet scolaire dans le salon. À combien va se vendre notre petit bonnet ours vert ? Il va se vendre à 87 alors que normalement, il se vendrait on le vendait comme ça. Je peux pas le vendre celui-là par contre. Directement, donc on va directement l'envoyer à Plopsie. Oh, on peut tricoter des pulls maintenant. C'est la compétence niveau 5. En vrai, ils sont pas dégueux. J'enlève comme ça, ça va, j'aime bien. Lequel on pourrait faire ? En vrai, il y en a, ils sont pas ouf, mais d'autres ils sont vraiment pas mal. Tu vois aussi, le crème est rose pour enfants, il est cool. Et je pense qu'on va faire un gilet comme ça, là. Celui-ci, il est pas mal. Je pense que quand les enfants vont partir à l'école, après qu'elle est finie de s'occuper de son jardin, on va aller rendre visite aux voisins histoire de nouer contact avec eux. Il faut savoir également que là, Shan et Shaw, elles sont limite au niveau des aptitudes. Donc là, par exemple, il manque que le pot pour elle. Et pour Shaw, il lui manque le pot et le mouvement. Mais vous voyez bien que la barre, elle est quand même assez... assez bien. On va pas se mentir d'ailleurs. Bah tiens, on va lui demander de se lever, d'aller sur le pot, de glisser un peu sur le toboggan. Et pour sa soeur, il lui manquait, je crois, juste le pot. Ouais, il va falloir qu'elle aille pousser sur le trône plusieurs fois. Trois fois. Trois fois, je pense que ça devra aller. Ouais, non. Peut-être même quatre, je sais pas. On verra bien. Les enfants, ils sont vraiment bien. Ils ont fait leur projet scolaire au niveau des besoins. Ils sont bien regardés. Bah, pourquoi t'as pas mangé ? Je lui ai demandé de prendre des céréales dans le frigo. Bon bah, tant pis. Et toi, bah, écoute, tu vas aller à l'école aussi, hein. Ah, ils devraient revenir avec un baie au minimum. Voilà, ils sont partis. On attend qu'elle finit de s'occuper du jardin. Oh, j'oublie de m'occuper des insectes. Ah... J'oublie tout le temps de m'en occuper. Ah, je peux récupérer ? Euh, c'est quoi qu'il faut ? Des boules de scarabée ? Prendre soin des insectes. Je sais pas c'est quoi le... Est-ce qu'il faut que je récupère ? Est-ce que je peux récupérer les deux ? On va tester, hein. Bien nourri, prêt pour la collecte. Santé prospère, ça va. Ça va. Oh, quelqu'un peut m'acheter encore une boîte aux lettres. Bah, je crois que je vais faire plus de boîte aux lettres. Ça part plutôt pas mal. N'empêche, c'est flippant. Un scarabée qui vole, regardez. Oh là 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 là. On dirait, vous savez, des insectes que vous avez les scarabées dans les pyramides en Égypte. Dans les films d'horreur. Ouais, on va éviter. On va attendre qu'elle s'en occupe. Bientôt l'anniversaire de Dagmar et de Dorette. Donc je pense que ce sera mercredi leur anniversaire. Ah, j'ai oublié de payer les factures. Oupsi ! On récupère le biocarburant. Et on ne peut pas récupérer ça. On ne peut récupérer que l'un sur les deux. D'accord. C'est bon à savoir, mais je ne sais pas c'est lequel. Alors, on a récupéré... Ah si, c'est bon ! Un super engrais et un bidon rempli de biocarburant à base d'insectes. Ah là là. Et avec le biocarburant, je me demande ce qu'on peut faire. On va déjà, dans un premier temps, payer les factures. Et ensuite, on va aller voir les voisins. Très important quand même de payer les factures, je trouve. Surtout pour le frigo, puisqu'il y a tout qui va pourrir sinon. Je vais peut-être leur donner à manger juste avant aussi. On a le bidon rempli de biocarburant à base d'insectes dans l'inventaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors, je ne sais absolument pas ce qu'on peut faire avec. On peut le placer dans le monde, ajouter dans les favoris. Je me demande si le biocarburant, ça ne servirait pas à alimenter quelque chose dans la maison pour le côté écologique. Je ne sais pas. S'il y a des gens qui savent à quoi sert le biocarburant, moi, je prends. Par contre, le super engrais, on sait à quoi il sert. Et d'ailleurs, il veut quand même sens. Il me flouze, ce n'est pas rien. Et avec ça, on va essayer de s'occuper des orchidées qui sont arrivées à un certain bon niveau quand même. Genre celui-ci. Et on va essayer de fertiliser avec le super engrais. Le truc, c'est que ça n'en donne qu'un seul, quoi. Et attends, il y avait marqué un truc. Attendez, 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 avant qu'elle le fasse. Regardez ce qu'il y a marqué. Ah non, maintenant, il ne s'affiche plus du coup. Mais il y avait marqué quelque chose pour avoir de super fruits. Bon, en l'occurrence, ce sera des super plantes, j'espère, des super fleurs. On verra bien. Techniquement, la qualité devrait augmenter, j'espère. On va vendre, hop, les trois pots qu'il y a ici. Oh, j'aurais pu faire la super plante, j'ai zappé. Est-ce qu'elles ont fini de manger, les petites ? Oui, elles ont fini de manger. Bah écoutez, on va aller voir les voisins. C'est vraiment, voilà, on y va. Avec de good vibes. Bien évidemment. Sans aucune prétention, sans aucune arrière-pensée. Bien évidemment, vous me connaissez. Parce qu'on est crédibles. Ah par contre, si c'est pour aller pécho chez les voisins, j'ai peut-être pas choisi la meilleure tenue. Elle a cru qu'elle faisait de la chasse aux papillons. On va déjà toquer pour pouvoir avoir accès à toute la maison. Alors, parmi les nouvelles personnes, les nouveaux sims, peut-être que vous reconnaîtrez, pardon, votre sim, parmi les nouveaux sims, je ne sais plus parler français, lol. Alors lui, je l'aime bien, là. John Gigolo, là. Présentation chaleureuse. Je sens good vibes. Voilà. Ensuite, on va faire une présentation charmante avec Borsalino Kizaru. Et ici, on a Ed Kulen. Mais Kulen, c'est pas dans Twilight, par hasard ? Ah oui, l'autre, il nous jette des bêt... Mais calmez-vous, très chers amis. Et on va dire bonjour. Il faut vraiment que je sois en contact avec tout le monde. Elle, elle fait partie des autres sims qu'ils habitaient dans cette maison déjà avant. Ah bah oui, c'est vrai. Elle, c'est une ado. Ok, non, je me rappelle de pourquoi, du comment, je n'ai jamais essayé de la charreau. On ne veut pas aller en prison, c'est pas le but. Oh là, ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Ensuite, ici, on a Alexandre Bonnet. Voilà, il fait très penser aux anciennes conquêtes de notre Maddie. On va bien évidemment aller lui parler. Et il y a encore une personne dehors, c'est Monsieur Martin Lopez. Voilà, on va faire... Hop ! Une petite présentation charmante aussi. Et je pense qu'on a parlé avec tout le monde. Un, deux... Normalement, j'ai mis six nouveaux sims. Donc là, un, deux, trois, quatre, cinq. Il nous en manque un quelque part. Alors des fois, vous mettez des sims qu'ils ont des travails. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais des fois, vous mettez des sims qu'ils ont des travails. Et du coup, quand je vais les voir, il n'est pas là. Parce que c'est vrai que, ouais, j'avais mis six nouveaux sims. À savoir que l'ado était déjà là avant. Donc techniquement, ils sont sept en tout dans cette maison. Et là, j'en compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et ouais, effectivement, il manque le sixième sim. Donc il y a un sim qui manque à la pelle. Mais c'est pas grave. Bon bah du coup, j'ai limite envie de... Il est quelle heure ? Il est 13h39. On va peut-être... Parce que là, je vois qu'il y a une petite pièce à part. Ça m'a l'air bien sympathique pour copuler. J'ai bien envie de copuler avec le... Avec John Gigolo. Pas de ma foi. Et c'est vous qui leur avez donné ces noms-là, pas moi. Donc... On va draguer M. Gigolo. Ah, je crois qu'on vient de se manger un râteau devant tout le monde là. Ok, trop de gênance pour moi. On rentre à la maison. Ça a été trop gênant. Allez, on rentre à la maison. On va réfléchir à une autre tactique. Peut-être qu'il fait genre le mec, tu vois, devant ses potes. Il est en mode... Non, non, moi, je suis... Je ne suis pas un mec comme ça, moi. Ouais, c'est ça. Déjà, il s'appelle John Gigolo. Tu vas te calmer, mon frère. On est revenus à la maison. Et si on regarde un petit peu parmi les personnes qu'on a ici... Ah, déjà, on va s'occuper des enfants. Quand même. Mais alors... John, il n'y a pas hyper beaucoup d'affinités. Mais t'inquiète pas, John. Ce sera pour plus tard. Bah tiens, Martin. Pourquoi on ne ferait pas venir Martin par hasard ? Sur le terrain actuel. Ça pourrait être pas mal. Je voulais aller prendre une douche, mais je pense que je n'aurais pas le temps de prendre une douche. En plus, c'est très rapide. Martin, je viens de l'appeler. Il est en train de courir. Ah, il est en train de se dire... Ah, c'est mon jour de chance. La voisine m'a appelée. Encore une fois, un problème de plomberie. Il y en a souvent dans le quartier, les amis. Et ensuite, ce sera les anniversaires des bambins. Parce que là, vous voyez, au niveau des aptitudes, du coup, pour Cho, c'est bon. Et pour Chan... Pour Chan, il manque un peu de peau. Donc voilà. Le temps que maman s'occupe de l'invité, elle aura le temps d'augmenter. Et qu'est-ce qui se passe, mon enfant ? Je vais le nourrir avant quand même. Et on va... s'occuper de monsieur Martin. Ils ont eu tous les deux un B à l'école. C'est bien. Donc, vous allez faire vos devoirs pendant que maman fait ses devoirs à elle. Ah, c'est horrible. Allez. On va faire tes devoirs. Et ensuite, tu vas t'attaquer au projet scolaire, pour être sûre. Pareil, il a besoin d'un peu de divertissement. Mais ça, tu verras plus tard, mon enfant. D'abord, tu vas t'occuper de tes devoirs et de ton projet scolaire, s'il te plaît. Et maman, elle a ses petits trucs à faire aussi. Monsieur Martin, n'allez pas sur l'ordinateur. Mais je ne vous permets pas. Mais il vient et il hack mon ordinateur. Il a cru, il était où, lui ? Premier baiser comme ça, direct ? Bon, écoutez, go. J'espère qu'il ne va pas mettre un râteau. Non, non, il ne met pas de râteau. C'est parfait. Alors, les amis, on va quand même essayer la technique pour les triplets que vous m'aviez donnés. C'est absolument pas sûr de fonctionner dans le sens où... Parce que c'est possible qu'on n'ait pas le temps de faire grandir les enfants assez vite pour les dégager. On est vraiment sympathique ici. Mais on va quand même essayer. Dans le doute, on ne sait jamais ça passe. Et vu qu'elle a besoin de prendre une douche quand même, on va essayer de faire crac crac. Et voilà. En fait, la technique, c'est de déjà d'avance, de pré-shot, essayer de faire un bébé avec Martin plusieurs fois. Parce qu'en fait, une fois qu'on le fait après... Enfin, on le fait une fois, en fait, il sort de la douche. Et après, je n'ai plus l'option d'essayer de faire un bébé. Parce qu'il faut d'abord que je fasse le test de grossesse pour vérifier si c'est l'enceinte. Par contre, si on pré-shot, on met à l'avance plusieurs fois à essayer de faire un bébé. Par contre, j'ai l'impression que ça ne veut pas plus de deux fois, là. Là, on est sur trois fois. Et on ne peut pas plus. Oui. Ah si, c'est bon. Non mais là, autant que possible. Voilà, là, là, on est au max. Là, franchement, j'ai mis le max. Ah, par contre, elle pue. Mais bon, c'est pas grave, ça ne dérange pas, monsieur Martin. Il va, en plus de la plomberie, il va l'aider pour sentir bon. Allez, on les laisse un petit peu. Par contre, on va essayer de tricher, là. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Nous, on veut savoir, nous. Le jet d'eau, il a un petit problème. Il est en train d'expulser de l'eau sur la paroi de douche et pas dans la douche. Tout va bien. Allez, on va les laisser faire. Techniquement, ça devrait enchaîner. Par contre, pourquoi l'hygiène, elle n'augmente pas ? T'es censé être propre, là. Là, j'ai pas compris. Et là, elle va lui redemander. Non, regardez ! Elle ne veut pas. Ouais, bah, ça n'a pas marché. Je me demande si c'est parce qu'elle puait ou je ne sais pas. Mais le pré-chotage n'a pas fonctionné. Bon. Allez, on va faire le test de grossesse. Avec un petit peu de chance, elle n'est pas enceinte. Mais bon, connaissant Maddy et sa fertilité, elle est bien évidemment enceinte. Bon. On va regarder un petit peu au niveau des enfants, là, parce qu'on est en train de délaisser un petit peu les enfants. Là, hop, on va utiliser les soins bébés ultra efficaces. Et pour les bambins, est-ce qu'ils ont fini ? Non, tu dois retourner sur le pot, ma très chère petite. Une fois à coup sûr. Deux fois, peut-être pas obligatoire. Donc là, je vais le mettre une seule fois. Je vais le mettre une seule fois sur le pot. Et peut-être, ça suffira. Ah, sinon, ce sera deux fois. Et il faut que je sorte le gâteau. Et au pire, je peux déjà faire grandir Chaud. Et ensuite, Chan, elle rejoindra pour le gâteau également, le temps qu'elle monte sur le pot. Par contre, pourquoi t'es pas allée t'occuper du bébé, toi ? Non, on va pas discuter avec Martin. Occupe-toi de tes enfants plutôt, non ? Voilà. C'est fait comme ça. C'est bien, parfait. Allez, on va sortir le gâteau pour Chaud. On va, hop, mettre les... Non, les bougies sont déjà... Non, pas prendre des restes. Mais qu'est-ce que je fous ? Le gâteau, il est encore bon. Hop. Donc, je vérifie bien pour Chaud. Vous voyez, elle est trois partout. Donc, on va, hop, l'aider à souffler sur les bougies. Et M. Martin, il part. Et voilà, c'est bon pour Chan. Elle est passée niveau 3 également pour le pot. Et deux fois. Non, elle aurait dû quand même le faire deux fois. Elle a vraiment envie de dormir. Mais vous voyez, ses aptitudes sont OK. Mais c'est pas grave. Elle va d'abord grandir. En plus, si elles grandissent avant minuit, elles pourront aller à l'école mercredi pour commencer à augmenter leurs notes scolaires. Alors, Chaud, elle a grandi. Et Chaud, donc, va être surdelle. Et pour être surdelle, je pense que ça va être tout ce qui est faculté... Allez, faculté motrice surdelle. Voilà. On va faire grandir maintenant sa sœur, Chan. Allez, viens là. Viens souffler les bougies. Hop là. Le mur de notification, il est plein. C'est pas grave. J'ai le petit burger qui est resté bloqué sur la souris parce que j'allais le déplacer au frigo. C'est pas grave. On a un curseur burger en burger. Alors, pour Chan, elle est amatrice d'art. Donc, ce sera, je pense, la créativité, ce qui collerait le plus avec. Voilà. Oh. Oh, j'aime bien sa coupe. Elle a un petit bandana tout cute. Hop. Elle en pyjama. Mais franchement, non, ça va. Au niveau du look, ça va. Elles ont pas besoin forcément de relooking. Après, à voir dans leur tenue quotidienne, etc. Comme d'habitude, on reçoit les cadeaux. C'est magnifique. Bon. Alors, les deux, elles ont grandi. Et bien évidemment, pour aller à l'école, ce serait bien qu'elles fassent quand même au minimum leurs devoirs. Toutes les deux. Et là, on va sortir la tablette. Par contre, c'est une chipie, elle. Parce que je lui avais enlevé sa tablette. Elle a la ré-récupérée sur la commode. Et où sont-ils en sont, où les autres enfants, là ? Parce que je les surveille pas du tout. Ok. C'est pas foufou en termes de besoin. Donc, maintenant que ça va, qu'elle enceinte, tout est ok. Avant d'aller manger, elle va d'abord s'occuper à aider les autres pour leur projet scolaire. Ce serait une bonne idée quand même. C'est quoi, sa réussite ? Fait atteindre le plus haut niveau de la compétence logique à un sim. Ah bah, c'est bon. À niveau 10. En fait, à force d'aider ses enfants dans leur projet scolaire, elle augmente également ses capacités à elle. Ses aptitudes. Ah, par contre, lui, il est vraiment pas bien. Je sais pas s'il arrivera à finir son projet scolaire. On m'a dit également, pour avoir des triplés, c'est bien d'avoir, d'écouter du jazz. Et les deux, ils ont fini leur devoir également. Donc, je vais leur demander d'aller dormir. Tant pis, le projet scolaire, ce sera seulement pour le lendemain. Ils auront jamais le temps. Par contre, je rêve où elle est en train de lui faire son projet scolaire. Mais du coup, attends, ça a marché ou pas ? Parce que j'ai pas eu de message pour Bogdan pour dire qu'il a fini son projet scolaire. Me dis pas qu'elle a fait foirer son truc. Non. De toute façon, on verra. S'il y a une différence au niveau des notes, c'est à cause de la daronne qui a tout fait foirer. Je vous le dis. On va changer la musique. On va écouter. Non. On va changer la station. On va mettre du jazz. Je suis pas convaincue par ça. Je suis pas convaincue que sur le fait qu'on écoute du jazz, on a plus de chances d'avoir des triplés. Mais ça nous coûte rien. Donc, je vais mettre du jazz. Voilà, comme ça. Hop. Est-ce qu'elle écoute inconsciemment ou est-ce qu'il faut que je lui fasse écouter comme ça ? Notre petite Maddie, elle est en train de faire un petit peu le ménage partout dans la maison. Ah, j'ai pas mal de choses qui expirent au niveau des... des tricots qu'on a mis en vente. C'est un petit peu dommage, ça, quand même. On va remettre en vente. C'est pas comme j'ai dit. Je suis pas ultra pressée de vendre les trucs sur Plopsi. Ce serait dommage. D'ailleurs, ça, ça se revend. Ouais, ça se revend pas de ouf à un 46 plus. Je préférais savoir à quoi ça sert. Savoir si c'est utile. Il me semble que la plante, on a utilisé le... Le super engrais. Ça devait être celle-là, il me semble. Et regardez, elle a l'air d'avoir bien augmenté au niveau... Alors, vente 850 Simflouz. Et celle-là, bah mince, j'ai tout vendu. Ici, on va vendre également celle-ci. Mais ouais, ça en fait de l'argent, mine de rien. Ces plantes, en plus, elles vont augmenter au niveau de la qualité. Après, imaginez, vous faites un full jardin, un jardin complet d'orchidées. Et vous vous mettez bien tellement vite. Il y a tellement des astuces comme ça à faire dans les Sims 4 pour gagner rapidement de l'argent. Enfin, rapidement. En soi, au début, il y a quand même un petit peu de temps. Parce que bon, on ne peut pas acheter 10 orchidées d'un coup. C'est vendu uniquement à l'unité. Il faut attendre qu'une orchidée, elle grandisse pour la replanter derrière, etc. Ça met un petit peu de temps. Mais une fois que c'est mis en place, c'est vraiment une usine Afrique. En plus, normalement, aujourd'hui, les bébés, ils sont censés avoir leur anniversaire et grandir en bambin. Et pendant qu'elle peut encore faire du sport, je vais lui demander de faire du sport pour garder la forme. J'ai envie de... Non, tiens, elle va grimper. Non, mais qui voit ça ? Je veux dire, je pense que même au début d'une grossesse, personne ne s'amuse à grimper. Elle va grimper en dévers. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir ce que ça donne. Ça veut dire un peu incliné, non ? C'est ça. Grimper en dévers. Parce que là, j'ai déjà une légère inclinaison. En dévers, c'est peut-être un peu plus que la légère inclinaison. En tout cas, elle s'en sort bien. Sur une femme enceinte, bravo. Mais bon, elle est encore à son premier trimestre. Oui, seulement dans 10 heures dans le deuxième trimestre. Mais bon, quand même. Il y a quelques petites bandes plopsies là qui... Oh ! Qui expirent, mais on a également un anniversaire. Enfin, deux anniversaires à fêter. Par contre, je dois quand même vous avouer un truc. Là, il y a mon chien. Il est couché à côté de moi. Et il a pété. Et ça pue le mort. Ça pue le cadavre, je vous jure. Bon, allez. On va fêter les anniversaires. C'est parti. Qui qui m'appelle ? Bataille de nourriture. Je suis à commencer une bagarre de... Mais vous venez à peine de grandir. Vous venez à peine d'aller à l'école. Ils font déjà des bagarres de nourriture. Et beaucoup d'élèves ont suivi son exemple. Nous sommes encore en train de tout nettoyer. Et là, on a le choix entre une lideuse née. Elle devrait aider à tout nettoyer. C'est inacceptable. Punissez-la. Moi, je dis, allez, c'est une lideuse. C'est une lideuse, la meuf. Allez. On fait grandir, hop, ici. Et là, pareil, on va changer d'âge. Alors, pour Dagmar, c'est espiègle. D'accord. Bon. C'est pas... Oh ! Elle a la même coupe que sa grande soeur. Trop mignon. C'est une petite blonde aussi, comme sa grande soeur. Regardez, elles ont exactement les mêmes coupes de cheveux. Et je crois, la même couleur de cheveux. On se demande s'ils ne viennent pas des mêmes parents. Bon, allez. On fait grandir aussi sa soeur, là, qui attend dans le berceau. Et bim ! Et Dorette. Alors, pour Dorette... Oh non ! Elle est pénible. Non, c'est le pire. Pénible, c'est vraiment le pire qu'on pouvait avoir. Et maintenant, c'est... Et maintenant, c'est fait, c'est fait, quoi. Elle est pénible, elle est pénible. Bon, ce sera comme ça. C'est pas grave. On en profite, donc, pour faire le début réussi, c'est-à-dire jouer au sim-form pour les deux. Et elles vont parler ensemble en même temps. Mince, c'est pas ça. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Cette fois-ci, on va récupérer les boules de scarabée bombardier pour voir ce que ça donne. Juste comme ça, même si je pense que la bonne option, c'est l'autre. Par contre, j'ai de nouveau le problème de son. En fait, j'ai dû faire une pause parce que mon chat qui... Enfin, mon chien qui aboyait. Et du coup, j'ai mis en pause et je suis revenue. J'ai de nouveau plus de son. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, vu qu'on arrive, je pense, vers la fin de la vidéo. Je vais peut-être pas relancer tout. J'espère que ça vous dérange pas trop. Et qu'est-ce que ça donne ? Donc, hop. On m'a dit à récupérer les objets suivants. Un super engrais et une boule de scarabée bombardier. J'ai l'impression qu'on peut récupérer le super engrais dans les deux cas. Par contre, une boule de scarabée bombardier, je ne sais absolument pas ce que c'est. Une boule de scarabée bombardier. C'est la boule de scarabée. Petite boule récoltée dans un évage de scarabée bombardier. Et qu'est-ce que je peux en faire ? C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des graines. On dirait des graines pour une plante. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne peux pas ouvrir le paquet, donc ça ne peut pas donner des graines. Enfin, il y a des gens qui savent à quoi sert la boule de scarabée bombardier. Je prends aussi également, comme pour le biocarburant, vous pouvez me dire un peu qu'est-ce qu'on peut en faire. À quoi ça sert concrètement ? Ça, ça se rend en 50 Simfulous. Ça se rend en un peu plus que le biocarburant de 10 Simfulous. Mais on a le super engrais. C'est magnifique. Et cette fois-ci, on va le mettre sur celui-ci. On va essayer de retenir... Non, pour être sûre, je vais mettre celui-là dans le coin. Voilà, juste pour être sûre. Et on va le fertiliser avec le super engrais. Non, attendez. Cette fois-ci, j'annule. Et je vais lire la description sur le super engrais. Alors là, vous voyez un engrais spécial donné par... Jasmine dans le cadre du défi des superfruits. Hein ? Un engrais spécial donné par Jasmine ? Le cadre du défi des superfruits... Je ne comprends pas la description. Aucune idée. Je ne vois pas. Parce que moi, mon engrais, ce n'est pas Jasmine qui me l'a donné. C'est les scarabées. À moins que le scarabée s'appelait... Jasmine. Je ne sais pas trop. Enfin bon, on l'a mis dans le coin histoire d'être sûre. Ah bah si, si. Regardez, instantanément. Ça a directement augmenté la qualité du plan d'orchidée. On est quand même passé du début de la deuxième barre à la moitié de la deuxième barre. C'est quand même pas mal. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'acheter plusieurs ruches. Mais ce qui voudrait dire aussi de s'occuper beaucoup plus souvent des ruches également. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Quand même, ce super engrais est quand même ultra intéressant. Juste comme ça, à titre indicatif. On va regarder pour celui d'à côté. Donc là, vous voyez, on est au début. Donc ça, c'est ce qui était avant. Et ça, c'était après le super engrais. Au niveau de la barre de qualité. On va tenter de fertiliser avec un truc lambda. Genre... Allez, une marguerite. Et on va regarder de combien ça augmente. Est-ce qu'on peut voir en direct ? Euh... Ouais, j'ai l'impression que ça n'a rien augmenté du tout, en vérité. Ouais, pas fou, hein. Non, j'ai l'impression que ça n'a rien augmenté. Ou ça a dû augmenter d'un millimètre à peine. Donc c'est que ça ne valait pas forcément le coup. Alors, on va faire... On va apprendre aux petites d'aller sur le pot. Avec Maddy, ça c'est ultra important. Bianca un B, Bogdan un A. Oh là 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 là. Ouais, bah en fait, je crois que... Attends, mais non ? Parce qu'en fait, c'était le travail de Bogdan qu'on a terminé. Avec la maman, mais pas... Oh là là là. Oh, ça, ça me met mes plans à l'eau. Parce que je me disais que si tous les deux avaient un A à l'école, ils seraient à dos. J'aurais peut-être encore une chance... Bah de pouvoir... De pouvoir les faire partir avant la naissance. Mais là, ça... Là, je vous admets, ça va être compliqué de... Ça va être compliqué de gérer ça. Alors, pourquoi elle n'a pas eu un A ? Pourquoi ? Franchement, je ne sais pas. Parce que honnêtement, j'ai fait la même chose avec les deux. Donc pourquoi il y en a un qui a plus que l'autre ? Je ne sais pas. Je vais rajouter des projets scolaires et on va s'occuper de... Regardez comment il marche. Genre, il y a un petit décalage entre chacun. Ça fait très synchro, très, très chorégraphie. Je suis quand même un petit peu déception par rapport à l'école. Mais ce n'est pas grave. Les deux dernières enfants, Sean et Shaw, techniquement, c'est toujours un C à l'école. Oui, bien évidemment. Étant donné que je n'ai plus de son, ça me saoule un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura quand même beaucoup de travail dans le prochain. En espérant que dans le prochain, si on arrive à coucher, que cette fois-ci, on arrive à Pesho, John le gigolo. Moi, je ne lâche pas l'affaire, les amis. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501